Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Alors va-t-on vers une confrontation ? Personne ne le sait Mais là, on est vraiment au bord du gouffre Volodymyr Zelensky félicite les forces armées ukrainiennes pour la destruction d'un dépôt d'armes contenant des missiles balistiques loin à l'intérieur de la Russie Les autorités russes rapportent une attaque de drones massive Le dépôt se trouve à Toropiec à environ 400 km au nord-ouest de Moscou Volodymyr Zelensky assure par ailleurs que son plan pour la victoire est prêt et que la chose la plus importante est maintenant la détermination à le mettre en œuvre De son côté, Vladimir Poutine annonce la modernisation de l'armée et de la marine russe Sur le terrain dans la région de Kursk, la contre-offensive russe aurait été stoppée Selon l'Ukraine, plusieurs milliers de civils russes sont encore dans la zone qu'elle contrôle Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi l'ordre d'augmenter les effectifs de l'armée de 180 000 soldats Ce qui portera la taille totale des forces armées russes à 2,38 millions de personnes, dont 1,5 million de militaires actifs Le décret devrait entrer en vigueur à partir du 1er décembre C'est la deuxième fois que la Russie augmente ses effectifs militaires depuis le début du conflit avec l'Ukraine En décembre dernier, le président Poutine avait appelé à une augmentation de 170 000 soldats Pour un total de 1,32 millions de soldats Depuis des mois, vous le savez, la pression monte De la part de Kiev, bien sûr Mais de la part britanniques Qui sont véritablement des fauteurs de guerre assez redoutables A la fois pour affaiblir l'Europe, sans doute Depuis qu'ils en sont sortis Et puis, bien sûr, pour satisfaire leurs objectifs vis-à-vis de la Russie Et puis aussi, bien sûr, des pressions de tout le clan des faucons américains Blinken en tête, le secrétaire d'État Sullivan, celui qui dirige le Conseil de sécurité américain Même le chef de la CIA, Burns Qui était pourtant l'homme qui, quand il était ambassadeur à Moscou Avaient compris que l'Ukraine était une ligne rouge pour la Russie Et avait dit, avait essayé d'expliquer aux Américains À la Maison Blanche de l'époque Que niet means niet C'est-à-dire, voilà, quand on vous explique C'est pas du blabla quand les Russes parlent Donc, il y a eu des pressions depuis des mois et des mois Pour escalader dramatiquement le conflit Et évidemment, il y a d'autant plus de pression Que c'est la déroute sur le terrain Escalader dramatiquement le conflit En autorisant des frappes avec des missiles de longue portée Américains ou Britanniques Dans la profondeur du territoire russe Donc, près 2014 Il semble qu'effectivement Des pays du sud global Essayent d'inciter l'Ukraine à la négociation Et donc, ils ont essayé de pousser un petit peu Donc, Doha ne fait pas partie des BRICS Mais on sait que Doha essaie de jouer Déjà, Doha essaie de jouer sa carte de médiation Pour la Palestine Et là, ils essaient aussi de jouer leur carte Sur l'Ukraine Donc, on est avec une volonté dans le sud global Comme on dit D'apaiser un peu la situation Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau Puisque la Chine avait fait Elle avait fourni déjà en 2022 Une proposition, une sorte de cadre Pour un accord de paix Qui n'est d'ailleurs pas très différent Il n'est pas aussi catégorique Que la formule en dix points de Zelensky Mais il y a certains points que l'on retrouve Et quand on regarde d'ailleurs La proposition qui est issue de Burgenstock Donc, de la discussion du sommet pour la paix Qui a eu lieu à Burgenstock Près de Lucerne À la mi-juin de cette année Il y a eu du dix points de Zelensky On n'en a retiré que trois en fait Qui sont des points Qui ne sont pas trop Comment dire Il n'y a pas trop de contentieux Autour de ces points-là Puisque c'est la sécurité nucléaire La sécurité d'alimentation Et puis la question des prisonniers Donc, on est sur des points Qui sont relativement consensuels Dans leur substance Et c'est les trois points Qui ont été retenus Par le communiqué final de Burgenstock Quand on regarde ces trois points On s'aperçoit qu'ils se trouvent aussi Dans la proposition chinoise Donc, on voit que Les Chinois, en tout cas L'ont vu comme ça Comme une piste à suivre Pour essayer de tirer quelque chose De cette conférence de Burgenstock Qui a été mal emmanchée Puisque de toute façon Elle ne pouvait conduire à rien Dans la mesure où Il s'agissait simplement Que de valider des points Mais pas vraiment D'arriver à une solution Puisque les Russes N'étaient pas là Donc, je rappelle Que la déroute militaire Est de plus en plus claire Y compris à Kursk Que le régime lui-même De Kiev Est en pleine déroute Politique Et multiplie de plus en plus Des attaques assez désespérées Sur les civils Dans l'espoir de les terroriser Pour faire en sorte Qu'il lâche Le pouvoir de Vladimir Poutine Bon, ça c'est, voilà C'est encore une utopie Un fantasme Nos ministres des Affaires étrangères Font plutôt rigoler Qu'autre chose Or, quand on regarde De côté de ces trois grands pays La Russie, la Chine, l'Inde On voit qu'on a Une diplomatie extrêmement intelligente Extrêmement réfléchie Très stratégique Avec des visions à long terme Qui ont des réponses Intelligentes aux problèmes Et c'est certainement des gens Qui pensent Qu'ils ont une carte à jouer Et je pense d'ailleurs Qu'ils l'ont Je pense qu'ils ont De très fortes De très bonnes capacités Parce que C'est des gens Qui contrairement Vous savez Les occidentaux Tendent à voir les arbres Et pas voir la forêt Et dans ces pays Où on a Déjà par les dimensions Géographiques Des dimensions territoriales Comme disait Gonzague de Reynold On a toujours un peu La mentalité de sa géographie Et c'est vrai Que ces grands pays Ont une perspective Dans l'espace Et dans le temps Qui est très différente Et ça leur donne Probablement un avantage Dans la vision Qu'ils ont Du conflit ukrainien Qui est un conflit majeur Pour C'est sans doute Le conflit majeur En termes de géopolitique De ces 50 dernières années Et tous ces pays L'ont vu Cette importance Et ce sont des pays Qui peuvent nous apporter Par leur réflexion Et leur qualité Peuvent apporter des éléments Et c'est effectivement Sans doute Un des objectifs Du voyage De monsieur Modi A Kiev Mais Voilà Le problème Est que Chaille chaud Des crins L'eau froide Les russes Eux Sont devenus Plus réticents A des efforts D'abord Ils n'ont pas confiance Aux Ukrainiens Parce que Eh bien La dernière fois Je vous rappelle Mars 2022 On était presque D'un accord La délégation ukrainienne Avait signé Presque tout le monde Avait signé Donc on était vraiment A un millimètre De l'accord Et finalement L'intervention De Boris Johnson A fait s'effondrer Tout le château de Gart Et les russes En ont tiré Une leçon Dans la mesure Où Ils s'aperçoivent Qu'il faut pas parler Il faut parler Au bon Dieu Et pas assez sain Et donc Que s'il y a une négociation Elle viendra D'une négociation Il faudra que les Américains Soient impliqués Mais ça viendra pas Des Ukrainiens Donc les Syriens Expliquent quand même Que Notamment Le renseignement militaire Ukrainien En tout cas L'armée ukrainienne Et donc Le régime de Kiev Recrutent Activement Des terroristes Islamistes En Syrie Dans la poche Dite libre Qui est un Nid Un nid résiduel Savamment entretenu Par les uns et les autres D'islamistes D'Al-Nosra De Tahrir al-Sham Enfin bon De toutes les Toutes les Toutes les boutures N'est-ce pas D'al-Qaïda D'al-Qaïda Finalement Et donc Que tout ça Ça recrute Pour que Tous ces gens-là Viennent faire Des actes terroristes En Russie Ou contre la Russie Ou participer A l'affrontement Bon Tout ça C'est bien Et évidemment Washington A Londres A Paris A Kiev On refuse D'admettre Que la Russie En fait Ne pliera pas Et je pense même Que dans l'esprit Des russes L'Europe Est totalement Absente De l'équation Dans ce cadre-là Je pense que Les russes N'ont absolument Aucune confiance Dans l'Europe Et chose nouvelle D'ailleurs Plus aucune confiance Dans la Suisse D'ailleurs Je pense que Là Les russes N'ont absolument La Suisse A perdu tout crédit Par rapport A la Russie D'ailleurs Récemment Il y avait un article Du Washington Post Qui montrait Que la Suisse C'était le deuxième Pays du monde Qui sanctionne le plus Donc On a Naturellement Sur les Américains Qui sont les plus Qui sanctionnent le plus Avec Je ne sais plus combien Il y avait 11 000 sanctions Déterminées par Le gouvernement américain Et puis Juste après Dans le classement Vient la Suisse Avec quelque chose Comme 2600 2500 Sanctions Donc On voit Que la Suisse A perdu Son Comment dire Son aura De neutralité Et dès que Vous avez perdu Cette aura Dès que vous êtes Considéré comme Partisan Eh bien On ne peut plus Avoir confiance en vous Parce que nécessairement Votre regard Sera orienté C'est exactement La neutralité C'est quelque chose C'est un outil Extrêmement puissant Mais qui peut Qui est en même temps Extrêmement vulnérable A toutes les entorses Que vous faites Si vous abandonnez La neutralité Vous ne pouvez pas L'abandonner Un petit peu Ou beaucoup Vous l'abandonnez Ou vous ne l'abandonnez Pas Et dans une situation Aussi volatile Aussi délirante Au moment où On devrait Tous nos efforts Devraient tendre A faire baisser la tension A saisir la fenêtre D'opportunité Avant l'hiver Pour jeter les bases D'un règlement équitable On continue Dans le délire Ce qui est très intéressant Sur cette carte C'est qu'on voit Tout de suite La petite zone Orange Au nord-est Qui correspond A l'offensive ukrainienne Dans la région russe De Kursk Donc a commencé Au début du mois d'août Cette petite zone De combat Donc au Dans la région Enfin au-delà De la région ukrainienne De Soumy On voit la ville De Soumy Et donc à l'intérieur Du territoire russe Et puis l'autre chose Qu'il faut remarquer C'est on va dire L'épaisseur du trait Rouge foncé Qui correspond A la zone Où il y a La région Où il y a en réalité Les plus gros combats Et c'est vraiment Le Donbass Et le Donbass C'est donc Dans l'est de l'Ukraine Vous voyez Il y a deux oblastes C'est Donets Et Lugans On voit les deux villes C'est les régions Qui dès 2014 Pour partie Ont échappé Aux Ukrainiens Après la première guerre Du Donbass Et là Vous voyez Que l'épaisseur du trait On a fait plein De lifecarts Et je vous disais Que ça bougeait pas Bah là L'épaisseur du trait Ça va pas tellement En profondeur C'est beaucoup plus lent Mais en réalité C'est pas non plus Anecdotique Et sur toute la largeur En plus C'est sur toute la ligne De front C'est une zone Qui est extrêmement Dense D'un point de vue Urbain Même si la plupart Des civils Ont évacué Les villes Qui sont sur la ligne De front Mais ce qu'on appelle Les reliefs urbains Eux demeurent Donc une zone Très dense Et les russes Continuent lentement A avancer Mais de manière accélérée Et c'est ça Le plus important Et donc On peut pas parler De l'offensive ukrainienne De Kursk Sans conserver A l'esprit L'intégralité De la carte de l'Ukraine Avec disons les choses C'est à dire qu'en fait Depuis l'automne dernier L'initiative Qu'on appelle l'initiative C'est à dire La personne qui avance Qui avance Sur les deux protagonistes Il y en a un Qui est à l'initiative Et l'autre Qui est sur la défensive L'initiative Depuis l'automne dernier Disons depuis octobre Novembre Elle est à l'avantage Des russes Sur la totalité De la ligne de front Sauf évidemment Dans le saillant De Kursk Mais Encore une fois On peut pas se focaliser Sur Kursk Sans voir l'intégralité De la carte ukrainienne Et c'est ça Qu'il faut raconter Je rappelle Que les Atakems Comme les Storm Shadow Qui sont construits Par un BDA Entre nous Ont besoin Pour la localisation Le ciblage Le tir Des clés de codage Qui sont strictement Américaines S'agissant des Atakems Et aussi De tous les systèmes De renseignements Satellitaires Et de GPS De l'OTAN Et des Etats-Unis Donc les russes L'ont dit Plusieurs fois Et la poutine Vient de le dire De le redire Très clairement Ils le savent Puisqu'ils ont capturé Un Atakems Un TACT Et aussi Un Stamp Shadow A TACT Et qu'ils ont pu Minutieusement Étudier Comment ça se passait Les conditions d'emploi Notamment Au niveau Des clés de cryptage Qui sont changées Fréquemment Etc Etc Donc Autoriser L'usage De ces armes C'est pas juste Dire aux Ukrainiens Faites ce que vous voulez On ferme les yeux C'est participer Sans équivoque Quand on est Les Etats-Unis A la guerre Contre la Russie Et c'est là Où on peut quand même Se poser La question C'était A quoi servait Cette offensive De Kursk Alors On a beaucoup de questions D'ailleurs Dans les commentaires Des gens qui nous disent Que ça ressemble A un fiasco Est-ce que Ça va produire Finalement Quelque chose Sur le long terme Alors Le terme fiasco Déjà On peut le rejeter D'emblée Parce que Sur le plan tactique C'était Une réussite Entre guillemets C'était Une charge héroïque Mais La vraie question C'est C'est pourquoi A quelle fin stratégique Or là On peut vraiment Se poser des questions Et vous remarquerez D'ailleurs Qu'il n'y a pas eu Non plus Un concert d'applaudissements Côté occidental Après l'offensive De Kursk Et notamment Dans la presse Anglo-saxonne Dans la presse Américaine C'est que Les ukrainiens Sont en difficulté On l'a dit Ils n'ont plus L'initiative Depuis l'automne Dernier Pourquoi La raison principale C'est que Il y a un déséquilibre En nombre de combattants C'est à dire Que Aujourd'hui Sur le front Il y a plus De combattants Russes Que de combattants Ukrainiens Ça n'a pas toujours été le cas Là il faut quand même Revenir un peu en arrière On l'a dit dix fois Dans ces lives Mais La Russie A envahi l'Ukraine Avec 200 000 hommes Ce qui est Extrêmement peu L'armée ukrainienne Le 24 février 2022 Comptait beaucoup plus Que 200 000 hommes Donc il faut se dire Que Vladimir Poutine A attaqué l'Ukraine En infériorité numérique Ce qui est déjà Dans l'histoire militaire Quelque chose De très bizarre Normalement L'assaillant A plus de troupes Que de la personne Qui est envahie Et donc Je pense Que là Les occidentaux Ont perdu des points Très clairement Les européens Notamment Parce que Et les européens Plus que les américains Parce que de nouveau Dès qu'il y a On parle de négociations Ou processus De paix Ou de dialogue Etc Les regards Se tournent vers Washington Tant pour l'Ukraine Que pour la Palestine C'est-à-dire Flagrant Personne ne regarde Vers Bruxelles Personne Absolument personne Ni même A fortiori Vers la France Vers l'Allemagne Etc J'entends C'est des gens Auxquels plus personne Ne fait vraiment confiance Le ministère chinoise Affaires étrangères Annonçait mercredi Des sanctions À l'encontre De neuf entreprises Militaires américaines Pour des ventes D'armes à Taïwan Les contre-mesures Prises à l'encontre De ces entreprises Dont Sierra Nevada Corporation Et Stick Rudder Enterprise LLC Sont entrées en vigueur Mercredi Elles comprennent Le gel des biens De ces entreprises En Chine Le ministère chinois Les affaires étrangères A également déclaré Qu'il était interdit Aux individus Et aux organisations En Chine D'effectuer des transactions Avec ces entreprises Timsters C'est l'un des plus puissants Syndicats des Etats-Unis Timsters Le porte-voix des salariés Du secteur des transports Ne soutiendra aucun candidat À la Maison-Blanche Pour la présidentielle De novembre Une première en 30 ans Qu'explique l'organisation Sur son site internet Après avoir passé en revue Six mois de sondage Mené auprès de ses membres À l'échelle nationale Le syndicat a constaté Que l'ancien président Donald Trump Et la vice-présidente Kamala Harris N'avaient pris que peu D'engagement À l'égard des principaux Enjeux des Timsters Et que les membres N'avaient pas accordé De soutien définitif Aux candidats De l'un ou l'autre parti Cette décision Est un désaveu Pour Kamala Harris Car depuis 2000 Et la candidature d'Al Gore Le syndicat A toujours soutenu Les démocrates Dans la course à la présidence Donald Trump S'est réjoui De cette nouvelle La considérant Comme une victoire C'est un grand honneur Ils ne vont pas Soutenir les démocrates C'est une chose importante C'est la première fois En 50 ou 60 ans Que cela se produit D'ordinaire Les démocrates Ont automatiquement Les Timsters Le syndicat Timsters A lancé un sondage électronique Auprès de ses 1,3 millions de membres Après le retrait De Joe Biden De la course Une consultation Qui a montré Que 60% d'entre eux Préféraient soutenir Donald Trump Et 34% Kamala Harris L'organisation Qui représente Notamment Les chauffeurs routiers Et les travailleurs du fret A été l'un des derniers Grands syndicats A se positionner Pour la présidentielle D'autres Comme la puissante Fédération américaine Des enseignants Où le principal syndicat De l'industrie automobile Ont choisi De soutenir Kamala Harris Leur soutien Est crucial Dans la course A la maison blanche Comptant beaucoup D'adhérents Dans des états clés Comme la Pennsylvanie Le Viscontine Le Viscontine Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Parce que manifestement Ça y est C'est monté au cerveau Il y a eu une série D'avertissements russes Extrêmement explicites Sans équivoque possible Et très détaillées Qui leur ont été transmis Publiquement Et en off Enfin par des canaux Secrets De communication Et ça y est Ça y est Ils se sont dit Oula Oula En fait Poutine ne bluffe pas Ensuite Il y a eu des déclarations De l'ambassadeur russe Au conseil de sécurité Des Nations Unies En pleine session Du conseil de sécurité Donc Lui Il a carrément dit Si les Américains Autorisent cela C'est une déclaration De guerre à la Russie Et tout le monde L'a bien entendu Il y a un contexte Qui est un contexte De violence politique Tellement fou Et ça Ce n'est pas Trump Qui a donné ce contexte C'est la guerre Qui lui est déclarée Depuis 2015 Donc En le présentant Sans arrêt Comme l'homme Qui menace La démocratie américaine Évidemment On pousse Un certain nombre D'illuminés A agir Y compris De manière ultra violente Mais Il ne faut pas oublier Que Trump C'est aussi celui Qui a dit Qu'il mettrait fin A la guerre en Ukraine Et à tout l'argent Qu'elle rapporte Peut-être Et qu'il ne voulait pas De guerre nucléaire C'est donc en fait Et il est conseillé Par Robert Kennedy Jr Par Tulsi Gabart Par des gens Assez sérieux Et assez clairvoyants Et assez lucides Donc en fait Trump Il fournit La porte de sortie Au délire américain Et à l'impasse Dans laquelle sont aujourd'hui Les Etats-Unis Dans cette affaire ukrainienne Et le président russe Vladimir Poutine A accepté de signer Un accord de partenariat Stratégique avec l'Iran Le site internet Des médias D'État russe Indique que Monsieur Poutine A accepté la proposition Du ministère Des affaires étrangères De signer l'accord L'annonce précise Que l'accord sera rapide Mais ne donne pas De calendrier précis Les relations Entre la Russie Et l'Iran Se sont renforcées Depuis le début Du conflit Avec l'Ukraine En février 2022 Le président iranien Massoud Pézexkian Devrait rencontrer Monsieur Poutine En marge du sommet Des BRICS A la fin du mois prochain Pour discuter D'une coopération Plus approfondie En visite officielle Au CAIR Dans le cadre Des discussions Sur un cessez-le-feu Dans la bande de Gaza Le secrétaire d'État Américain Anthony Blinken A évoqué L'importance De la collaboration Entre les États-Unis Et l'Égypte L'Égypte continue D'être un partenaire Indispensable Dans la recherche D'un cessez-le-feu A Gaza Nous savons tous Que le cessez-le-feu Est le meilleur moyen Pour mettre fin A la crise humanitaire Qui sévit à Gaza La fin du conflit Pourrait également Ouvrir des perspectives Importantes Pour résoudre D'autres conflits Notamment dans le nord D'Israël La mer rouge Et d'autres endroits Après avoir rencontré Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi Anthony Blinken A co-présidé Une réunion Axée sur le dialogue Stratégique Entre les États-Unis Et l'Égypte Il a ensuite tenu Une conférence de presse Avec son homologue Bader Abdelhati Ministre égyptien Des affaires étrangères Ce déplacement Au Moyen-Orient Le dixième En moins d'un an Intervient Alors que la tension Monte du côté du Liban A la veille de cette visite Des biper piratés Ont explosé Faisant 9 morts Et 2750 blessés Dont plusieurs membres Du Hezbollah Ce mercredi 14 personnes ont été tuées Et plus de 450 blessés Dans une nouvelle vague D'explosions D'appareils de transmission Des attaques Qui auraient été perpétrées Par les forces israéliennes Selon le Hezbollah Même si aucune confirmation A été publiée pour l'heure Israël est en train Vraiment de perdre pied A mon avis Et de déclencher L'escalade Que tout le monde Redoutait Et la grande question C'est que pourtant Les Etats-Unis Ont expliqué Qu'ils ne le soutiendraient pas Dans des actions Offensives Notamment contre l'Iran Alors là pour l'instant Ce n'est pas directement l'Iran C'est le Liban Et le Hezbollah Donc Netanyahou a prévenu Dimanche Qu'il allait passer A l'action militaire Au Liban Pour permettre N'est-ce pas La réinstallation Des populations israéliennes Environ 60 000 personnes Qui vivaient au nord d'Israël Et qui ont été évacuées Après le 7 octobre Assez vite En disant Que c'est la seule solution L'action militaire Bon Donc ils ont mis à jour Leur but de guerre Pour y inclure la section Retour en toute sécurité Des habitants du nord du pays Dans leur maison Bon Donc Il y a aussi eu La publication D'un rapport militaire israélien Qui préconise L'établissement D'une zone de sécurité Du côté libanais De cette frontière Le 15 septembre Des tracts ont été lancés A partir d'un drone israélien Au sud Liban Au-dessus d'un village Au sud Liban Pour demander A la population locale D'évacuer Le secteur Sans attendre Il faut savoir Qu'il y a quand même eu Plus de 600 morts déjà Dans les violences Transfrontalières Principalement des combattants Mais aussi quand même Près de 150 civils Et du côté israélien Il y a eu je crois 25 morts Par ailleurs Il faut comprendre Que cette fuite en avant Se produit Au moment Où Netanyahou Essaie de se débarrasser De Yoav Galand Son ministre de la défense Qui lui Est défavorable D'ailleurs avec une grande partie De l'armée A cette extension du conflit Au Liban Parce qu'ils considèrent Que l'armée israélienne Qui est déjà épuisée Par bientôt un an de guerre Contre le Hamas A Gaza Ne peut pas N'a pas les moyens Et n'a plus les forces De tenir une guerre d'usure Contre le Hezbollah Au Liban Selon le ministre israélien De la défense La guerre qui oppose Israël Ou Hamas Et à ses alliés Est entrée Dans une nouvelle phase Yoav Galand A pris la parole Après l'explosion Des beepers Du Hezbollah Et un peu avant Celle des Tokiwaki Du mouvement Dont la branche armée Est classée terroriste Par l'Union Européenne Les Nations Unies Convoquent demain Une réunion d'urgence Du Conseil de sécurité Après les attaques Visant les membres Du Hezbollah au Liban En deux jours 32 morts Plus de 3000 blessés Bilan encore provisoire Des explosions D'appareils de communication Qui ont visé Les membres De cette organisation Terroriste libanaise Après les beepers Mardi Ce sont des Tokiwaki Qui ont explosé hier Bonjour Christophe Bordet Bonjour à tous On en sait un peu plus Ce matin Sur le parcours De ces appareils explosifs Oui alors tout d'abord Selon les enquêteurs Et les enquêtes Menées par plusieurs Journalistes israéliens Les explosifs Semblent avoir été introduits Dans les appareils Au moment même De leur fabrication Ce qui signifierait La mise en oeuvre D'une logistique conséquente Pour parvenir à ce résultat On sait également Désormais que L'entreprise hongroise Qui a vendu Les appareils De marques taïwanaises Est une société Écran Fondée Semble-t-il Dans le seul but De fournir De fournir les beepers piégés Concernant l'explosion Des talkie-walkies Militaires Du Hezbollah Et hier On apprend ce matin Que l'entreprise japonaise Qui ne les fabriquait plus Depuis 10 ans Vient d'ouvrir une enquête Pour tenter de comprendre Comment et à quel moment Certains appareils De sa marque Ont été transformés En véritables petites bombes Apparemment Ils contenaient Une quantité d'explosifs Plus importante encore Que celles retrouvées Dans les beepers Une opération De sabotage meurtrière Visant en tout cas A démontrer La vulnérabilité Du réseau de communication Militaire Des terroristes Chiites libanais Alliés à l'Iran Vous le savez Les libanais Prennent à envisager L'étape suivante Les spéculations Vont bon train Tandis que bien L'angoisse grandit Notamment Juste à la pensée Qu'en quelques secondes Des milliers d'appareils Ont explosé Entre les mains De leurs utilisateurs Dans diverses régions Du pays Vous savez Dans les hôpitaux De la capitale Aujourd'hui Mais aussi De ceux en région Plusieurs centaines De blessés Sont toujours hospitalisés Je me trouvais hier Dans l'un des hôpitaux De la capitale Dans les couloirs Des familles de blessés Toujours sous le choc De la catastrophe Certains de leurs proches Ont complètement perdu la vue D'autres ont été Gravement touchés Au visage A la main Ou à l'abdomen Selon Eh bien Le dernier bilan Provisoire Les explosions De ces deux jours Ont fait au moins 30 morts Et plus de 3000 blessés Plusieurs d'entre eux Se trouveraient toujours Dans un état grave Les événements Donc de ces dernières 24 heures Ont pris une telle ampleur Damien Eh bien Que les Libanais S'interrogent Sur la toile S'il s'agit D'un prélude A la guerre généralisée Annoncée Ces dernières semaines Par plusieurs Responsables israéliens Et alors Eh bien Que le Premier ministre Benyamin Netanyahou A lui de son côté Annoncée Eh bien Vouloir changer L'équilibre des forces Dans la zone frontalière Pour ramener Les israéliens Du nord chez eux Un objectif de guerre Selon Tel Aviv Voici les images De la première rencontre Du nouveau collège Des commissaires Qui sera dirigée Par Ursula van der Leyen Qui aura En tant que bras droit La socialiste espagnole Teresa Ribeira Avec un portefeuille Comprenant la concurrence Et la transition Vers une industrie Plus propre Teresa Ribeira Est en passe De devenir La deuxième femme La plus puissante De l'Union européenne L'une de ses principales missions Consistera à transformer L'industrie européenne Afin que l'Europe Puisse atteindre Son objectif De zéro émission En 2005 En passant Du gris au vert Je pense que C'est aussi important De comprendre Que ce que nous essayons De faire Ce n'est pas De changer De un couleur A d'un autre couleur Mais de essayer De identifier En une manière Que ce n'est pas De nos écosystèmes Et de nos environnements Et de manière Que nous pouvons En une manière Que de l'économique Et de la sociale Perspective Et Et Make sense Mais sa longue carrière D'expert Du dérèglement climatique Et ses positions Antinucléaires Lui ont valu Une certaine opposition Le parti populaire Européen Souhaite que son mandat Soit différent De celui De l'ex-vice-président Chargé De la transition écologique De la transition écologique Depuis 2018 En Espagne Mais d'abord Elle devra réussir L'examen final Du Parlement européen Magnus Brunner Magnus Brunner Magnus Brunner n'aura pas La voie facile Vers son intégration Au sein de la commission Européenne L'actuel ministre Autrichien des finances A été choisi Par Ursula von der Leyen Pour s'occuper Des affaires intérieures Et du portefeuille De la migration Mais son profil Et la ligne dure Deviennent Sur les contrôles Aux frontières Inquiètent De nombreux députés Européens Qui s'est contre ? Tout le monde Est-ce que c'était Extrêmement surprizé Parce que son portfolio Est-ce que c'est Financiers Ministres Experts sur l'énergie Et ainsi de suite Et il n'aura jamais Au sujet de la migration Avec un certain Knowledge Ou de l'engagement De la seconde Le gouvernement australien Le gouvernement M'a fait Des affaires Non-constructives Moves Dans les dernières années Ils n'ont Pas de la migration Pacte Ils ont fait Un veto Sur le Schengen Enlargement Pour la Roumanie Et la Bulgarie Ce qui est Tout le monde Est extrêmement Contrétuant Manfred Weber Président du parti Populaire européen De Magnus Brunner Défend ce choix Il est certain Que l'audition De Magnus Brunner Ne sera pas De tout repos Les socialistes Les libéraux Et les verts S'opposeront A une politique Migratoire Axée uniquement Sur le renforcement Des frontières Et la conclusion D'accord Avec les pays tiers Pour le retour Des migrants L'Autriche A même demandé Que les fonds De l'Union européenne Soient utilisés Pour construire Des clôtures Mais ce qu'il ne devrait N'est jamais S'il n'y a jamais S'il n'y a jamais S'il n'y a jamais La migration Pourrait être Issue d'un autre gouvernement Les autrichiens Élisent un nouveau parlement Le 29 septembre Avec le parti d'extrême droite FPÖ En tête des sondages La Commission européenne A annoncé ce mercredi Qu'elle allait réduire Les prochains paiements De l'Union européenne En faveur de la Hongrie Afin de récupérer 200 millions d'euros D'amende Pour non-respect Des traités En matière du droit D'asile Que Budapest Refuse de régler La Hongrie Avait été condamnée Le 13 juin Par la Cour de justice De l'Union européenne Pour ne pas s'être mise En conformité Avec le droit européen En matière d'asile Le pays n'a pas respecté Les règles du droit De l'Union En matière notamment De procédures relatives A l'octroi De la protection internationale Et au retour Des ressortissants De pays tiers En séjour irrégulier Et ne le respecte Toujours pas Avait estimé la Cour Budapest Avait jusqu'au mardi 17 septembre Pour payer Le tribunal A donc imposé Une amende supplémentaire D'un million d'euros Pour chaque jour Où la Hongrie Ne se conformait pas A ces mesures En réponse aux amendes La Hongrie A menacé d'envoyer Des migrants De sa frontière Au siège De l'Union européenne A Bruxelles La première raffinerie De lithium En Europe A entamé ses opérations Dans l'Est de l'Allemagne Il a fallu Un peu plus de deux ans Et 140 millions d'euros D'investissement Pour achever l'usine Le lithium Est un élément clé Pour la production De batteries Pour véhicules électriques Un marché En pleine expansion En Europe La majorité Du lithium Du lithium traité Pour l'instant Provient du Brésil Et converti En hydroxyde De lithium Un composant essentiel Pour la fabrication Des batteries L'usine prévoit De produire 20 000 tonnes D'hydroxyde De lithium par an De quoi équiper 500 000 voitures électriques L'un des objectifs De l'usine Est de réduire La dépendance De l'Europe A l'égard Des sources D'approvisionnement extérieures En particulier La Chine Qui contrôle 60% De ce marché A l'avenir Le lithium extrait En Europe Comme au Portugal Y sera également traité L'indicateur ZEW Est l'un des principaux Baromètres Permettant de tester Le sentiment économique En Allemagne Les analystes Attribuent une note A leur perspective Pour les 6 prochains mois Plus la note est élevée Plus l'optimisme est grand Mais les derniers résultats Révèlent une chute spectaculaire Passant de 19,2 points A seulement 3,6 points Bien en deçà Des prévisions de 17 points Cela signifie Que le score Est actuellement A son plus bas niveau Depuis 11 mois Alors que des inquiétudes Grandissent Dans la plus grande économie D'Europe Au sujet d'une stagnation Persistante Voir d'un risque de récession Le mois dernier Volkswagen A annoncé Qu'il pourrait devoir Envisager de fermer Des usines L'un des plus grands Constructeurs navals Du pays Mais Airworth A dû être renfloué Par le gouvernement fédéral Et un fabricant De puces américain Intel a annoncé Qu'une nouvelle usine De plusieurs milliards De dollars Serait mise en veilleuse Pendant deux ans En raison de pression financière De tels titres Auront sans aucun doute Un impact sur le sentiment économique Et le président De l'indicateur ZEW A déclaré Que les espoirs D'une amélioration rapide De la situation économique S'estompent visiblement Dans de nombreux secteurs L'ingénierie mécanique L'acier L'automobile Et le secteur bancaire Enregistrant les déclins Les plus marqués L'Allemagne Est maintenant A presque exactement Un an Des prochaines élections fédérales Et les sondages Montrent que Sont l'une des principales préoccupations Des électeurs Pour le chancelier Scholz Le temps presse Pour tenter de redresser Les données économiques Car les sondages Montrent que l'opposition Principale conserve Une avance à deux chiffres Sur son parti Social-démocrate L'Union européenne Est-elle foutue ? Excusez-moi L'expression Mais on peut se poser La question Après avoir entendu Mario Draghi L'ex-premier ministre italien Vient de présenter Un rapport de 400 pages Sur la situation économique Industrielle des 27 Il a détaillé ce rapport Devant le Parlement européen Strasbourg Où l'on rejoint Paul Germain Bonjour Paul On peut parler D'un rapport hyper alarmant Effectivement Pascal Un journaliste A demandé à Mario Draghi Si l'Europe Risquait de mourir Il a répondu que non Mais qu'elle risquait De connaître Une lente agonie D'abord le constat L'Europe a décroché Sur le plan industriel Un des exemples Les plus flagrants C'est celui du secteur De la voiture électrique Où les Européens Ont perdu la main L'Europe est envahie De voitures électriques Chinoises Parce que la Chine A dopé son industrie Et elle a aidé Financièrement Les consommateurs chinois Qui voulaient acheter Des voitures électriques Tout ce que l'Europe N'a pas fait Et ce n'est qu'un exemple Mais voilà Super Mario Comme on le surnomme Un remède miracle 170 mesures Pour développer L'innovation industrielle Bien sûr Tout ça A un prix 800 milliards par an Et on les trouve Où ces 800 milliards Et bien Mario Draghi Propose de faire Un nouvel emprunt Européen Comme on l'a fait Pour le Covid La France est pour Mais comme souvent L'Allemagne est contre Les Pays-Bas aussi Bref Le rapport Draghi Est peut-être déjà Mort-né Mais Mario Draghi Aura prévenu Ces 800 milliards Ou la non-tagonie Nous avons effectivement Plus de 3100 milliards De dettes Qui a déjà été émise Qui est donc De la monnaie circulante Finalement On pourrait dire Sur les marchés Puisque la monnaie moderne Est une énorme dette La dette des pays occidentaux Je note à ce niveau-là Que les américains Sont à peu près Dans la même situation Que nous Ils ont beaucoup de déficit Ils ont beaucoup de dettes Les italiens également Sauf pour parler D'un pays européen Sauf que si on parle Des américains Ils ont aussi Dans l'intervalle Des entrées de capitaux A long terme Nous n'en avons pas Si on parle des italiens L'Italie Redevient Le quatrième Plus gros exportateur Du monde Cette année Quatrième plus gros exportateur Du monde Absolument Et fait partie des pays Et fait partie des pays Si vous faites abstraction On va dire Des exportations énergétiques Puisque l'Italie Est très dépendante De l'importation De matières premières énergétiques Comme nous Comme nous Également Mais beaucoup plus Puisque nous Dans l'absolu Pourrions avoir Ou caresser l'espoir Avec le nucléaire Avec le nucléaire notamment Et fait partie Donc des plus gros exportateurs Et de plus Vous avez des secteurs De l'économie italienne Comme le vrai luxe C'est à dire Le luxe archaïque Qui repose sur le savoir-faire Et pas simplement Sur l'image de la manufacture Qui délocalise Et qui fait fabriquer En Bulgarie Vous voyez peut-être De qui je pourrais parler Tout à fait Et ces secteurs Il y a six ou sept secteurs A peu près La pharmacie également Le mobilier Qui est beaucoup exporté Notamment aux Etats-Unis Dépassent Les exportations D'automobiles Et de machines outils allemandes Si on les additionne Cette dernière année Intéressant de rappeler Le rôle de l'Italie Mais Tom Benoît Je voudrais revenir Aux paroles de Pierre Moscovici Quand il dit Écoutez aujourd'hui En termes Voilà Il faudrait Donc 30 milliards En moins économiser 30 milliards en 2025 100 milliards en 2028 Qu'est-ce que ça veut dire En termes Économiser sur quoi De quoi en quoi Parce qu'on entend Effectivement Les conseils On entend les recommandations On entend les cris d'alarme Mais ça veut dire quoi Concrètement Michel Barnier Qui arrive Dont lui Bénéfice du doute Qu'est-ce qu'il peut faire ? Quelle est la marge de valeur ? Absolument rien Puisque J'y venais justement La réalité C'est que nous avons déjà Ces 3100 milliards de dettes Majoritairement extérieures Mais que nous sommes Comme beaucoup de pays européens Sur-endettés Que le plan Qui est actuellement déployé De se sur-endetter A échelle européenne C'est l'objet du rapport De Mario Draghi Qui a été rendu La semaine passée 400 pages 170 propositions Qui ne sont pas des propositions Virginie Virginie Jérôme en parlait hier Chez nous Très certainement Et qui ont donc pour objet De convaincre Les nations Les états-nations De mutualiser leurs dettes Endettons-nous Endettons-nous Mais surtout comme un seul homme Ça veut dire qu'on va émettre De la dette euro Ça ne va plus être De la dette libelée en euro Mais qui sera la dette de la France La dette de l'Allemagne Ça va être une énorme dette euro On va créer un collatéral Qui sera probablement L'épargne privée Peut-être également Les biens publics D'une certaine façon Je rappelle au passage C'est une digression Que jamais autant de biens publics Ont été cédés Que cette dernière année Qui battait déjà un record Par rapport à l'année précédente Bilan là aussi De monsieur Bruno Le Maire En ministre des Finances Il a quand même un nom Et une responsabilité Et le plan est celui-ci Donc que monsieur Barnier Ou monsieur Moscovici Qui ne seraient pas désobligeants En disant Qui semblent en quelque sorte Apercevoir pour la première fois L'aspect dramatique de la situation Donc se réveiller un petit peu Constate le drame Ne suffit pas La réalité c'est de dire Est-ce que vous êtes ok Est-ce que vous donnez Votre feu vert Votre aval Pour que l'on trouve une solution En reprenant la main Sur notre endettement Et que l'on crée Une vraie commission Des dépenses Et des réductions Des dépenses Nationalistes Avec des accents nationalistes Où est-ce que vous donnez Au niveau de la France A l'échelle de la France Le nationalisme C'est au niveau de la France Et au niveau des Etats Moi je peux être nationaliste Pour l'Italie également Mais quand j'entends Michel Barnier Puisque vous le convoquiez Précédemment dire L'homme des oxymores Je suis un gaulliste social Je suis un européen Souverainiste Ça n'est pas possible Ça n'existe pas Vous n'êtes pas viril Et féminin à la fois Vous n'êtes pas gaulliste social Vous n'êtes pas libéral social Vous n'êtes pas nationaliste européen Ça n'est pas possible C'est la situation économique du pays François Langlais ce matin Visiblement vous avez décidé De vous réfugier dans l'alcool Avec modération Vous avez choisi de nous parler Du Camp Paris Car c'est aussi la crise Chez Camp Paris François Oui une entreprise milanaise Qui était vraiment L'une des stars du monde De l'alcool avec l'essor incroyable De ce Spritz Vous savez le Spritz C'est une boisson orange Amère et sucrée à la fois C'est assez curieux Parce que c'est fait avec des choses Qui ne sont pas très bonnes L'eau gazeuse Le Camp Paris Et puis un vin De troisième qualité C'est le Prosecco Mais succès mondial Ça avait été lancé en 1900 Et relancé il y a 15 ans Par le patron de Camp Paris Folie planétaire Au point que l'entreprise A doublé Ses capacités de production En Italie du Nord Du coup elle a multiplié Les acquisitions Une trentaine Avec l'objectif De rattraper les grands du secteur Camp Paris C'est Martini C'est Grand Marnier Dans les Charentes C'est le Cognac-Courvoisier C'est Picon Etc Mais Des missions surprises Du patron hier Après 5 mois seulement Alors que s'est-il passé Pour faire chuter Cette star mondiale ? Maladresse de ce patron Qui a fait peur En parlant des perspectives médiocres Un bon Claque boursière Qui s'ajoutait Aux performances récentes Très médiocres 39% de baisse Sur un an En fait La dernière acquisition Courvoisier A été payée cher Plus d'un milliard A contre-temps Au tout début 2024 C'est l'histoire classique De surinvestissement Alors que Le marché se retourne Le marché des spirituels En train de se retourner ? C'est spectaculaire Et particulièrement le Cognac En Chine Le consommateur A plus le moral C'est la crise Du coup Il dépense moins En particulier Les bouteilles A plusieurs milliers d'euros Vous savez que les chinois En prenaient pas mal Aux Etats-Unis L'autre grand marché C'est pareil Bon nombre de distributeurs Avait tellement surstocké Qu'aujourd'hui Ils n'achètent plus Et plus généralement La consommation d'alcool Ça diminue un peu Quand même A cause de Préoccupations de santé Bon et tous les producteurs De spirituels Connaissent le même sort ou pas ? Il n'y a guère que le gin Qui surnage Figurez-vous Et chance pour qu'en Paris Le sprit se porte quand même Pas trop mal Les autres C'est vrai qu'ils ont L'alcool triste Ça fait un moment Qu'LVMH LVMH c'est NC Alerte sur la baisse De la demande Pernod Ricard Notre champion national Il a perdu 26% En un an En fait C'est un contraste Très vif Avec Les années 21 et 22 Qui avaient été Éblouissantes Pourquoi elles avaient été Éblouissantes ? Pourquoi il y avait des années En or comme ça ? Vous savez c'est le Covid En fait Au moment du confinement Toutes ces marques Ont chuté Parce que les ventes Se sont complètement taries Dans les bars Dans les restaurants Etc Et dès que le confinement A été élevé Alors ça a été la renaissance Les ventes ont explosé Les cours de bourse Ont suivi Ça s'est retourné A partir de 2023 Et aujourd'hui C'est vraiment la gueule de bois Merci beaucoup François Je vous remercie pour ce rapport Mais j'ai l'impression D'être dans un jour sans fin C'est à dire que pendant des années On a Bruno Le Maire Qui est venu Vendre son image de sérieux Faire des discours sérieux Donner une impression de sérieux Que tout était sous contrôle Et en réalité Ça n'est absolument pas le cas Et là vous vous prenez Vous en prenez directement A la crédibilité Finalement des annonces Qui sont faites Qui ont été faites Pendant ces temps A tel point que Certaines orientations pluriannuelles Deviennent caduques Vous l'avez dit vous même Au bout de quelques mois Donc la situation Des finances publiques Est catastrophique Là à l'instant Et ce qui On va dire Est saillant Dans la situation actuelle C'est que D'abord On est sous la coupe De la commission européenne Ça c'est tout à fait nouveau Deuxièmement On est sous la coupe Aussi des marchés financiers Et on n'est pas à l'abri D'une attaque sur la dette Par les marchés financiers Et troisièmement On a un déficit public Qui non seulement est important Mais devient hors de contrôle C'est-à-dire que là On est à 5,1 en 2023 C'est-à-dire très au-dessus De ce qui était prévu 5,6 en 2024 Et si rien n'est fait 6,2% en 2025 Par ces rumeurs de démission Et pourtant Rappelez-vous Dimitri Le 5 septembre On pensait qu'on avait fait Le plus dur Ce jour-là Nous apprenions Que nous avions enfin Un Premier ministre Le reste du gouvernement Pensions-nous Etait l'affaire de quelques jours Mais aujourd'hui Certains commencent sérieusement A se demander Si Michel Barnier Réussira à composer Un gouvernement Hier, écrivent Loris Boachot Emmanuel Galliero Et Louis Osalter Du Figaro La rumeur de démission Du Premier ministre Agitait tous les camps politiques Apparemment La tension Est à son comble Entre Barnier et Macron Hier, le Président A reçu le Premier ministre Barnier aurait Selon son entourage Eu le sentiment D'arriver au bout Du processus Il avait la conviction D'avoir bâti Un gouvernement équilibré Mais selon les infos Du Figaro Il se serait alors Heurté A l'inflexibilité Du Président de la République Qui aurait souhaité Imposer certains noms Darmanin Au cas d'Orsay Par exemple Imposer ses choix Comme si au fond Rien ne pouvait changer Dans la pratique Élyséenne du pouvoir Même son de cloche Dans les échos Et le titre de une Claque Barnier et le Camp Macron Au bord de la crise de nerfs Camp Macron Parce qu'avec Gabriel Attal Aussi Le ton est monté Ces dernières heures L'ambiance Écrit le journal Est à couteau tiré Et la très longue interview Qu'accorde Attal Au point Ne va rien arranger Vous le découvrez En photo Les pieds sur son bureau A l'Assemblée nationale J'ai une histoire A écrire Avec les Français Déclare-t-il En toute modestie Bref Gabriel Attal semble avoir beaucoup Mais beaucoup de mal A admettre Qu'il n'est plus Premier ministre Alors pour aider cette chaîne Partager Likez Commenter Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Aidez-nous sur Tipeee